Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impacto Féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui m'a encore été inspirée de vos nombreuses questions via mes différents réseaux sociaux. Elisa, est-ce que pour comprendre ma réponse venant de mon sacral en design main, je dois répondre seule ? Est-ce que je peux être seule ou c'est obligatoirement quelque chose de l'extérieur ? Avant toute chose, si tu ne sais pas ce que c'est le human design, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube si tu tombes sur celle-ci un peu par hasard ou d'aller voir les autres épisodes de podcast qui expliquent qu'est-ce que le human design, voilà tu trouveras une mine d'or d'informations. Pensez aussi à vous abonner pour suivre le reste de mes partages, vous savez que c'est un énorme soutien pour mon travail et aussi à noter le podcast et à me faire vos retours en commentaire suivant la plateforme que vous utilisez. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design main, je suis aussi naturopathe et le design main c'est un outil de connaissance de soi extraordinaire. Donc moi dans cette vidéo je vais parler du centre énergétique du sacral que c'est le centre propre au générateur. Je vais pas plus rentrer dans les détails parce que j'ai déjà plein 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 de vidéos sur qu'est-ce que le sacral, le sacral quand on est générateur émotionnel, le sacral bla 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 pour écouter son sacral, si je ne vois pas mon sacral qu'est-ce qui se passe ? Donc je vous mets toutes les autres vidéos concernant le générateur et le sacral dans la description. Faites-vous plaisir, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà le centre énergétique du sacral vous savez que c'est une boîte à sons, c'est vraiment sur ça que le générateur il va se référer pour prendre sa décision, c'est votre trip qui vous parle. En général ça peut se traduire par quand on vous pose une question fermée, oh mon dieu ça oui je veux trop le faire ou oh non ça j'ai pas envie de faire. Et on le voit très bien chez les enfants qui sont générateurs dans leur human design, dans leur type énergétique quand vous leur posez une question fermée des fois ils vont vous dire oh non ça je veux pas, non 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 ou alors ils vont faire oui oui, ils vont être comme on le voit vraiment que c'est leur trip qui leur parle. Et du coup pour comprendre vraiment au moment de votre décision parce qu'on peut être très prise par le mental etc. Et quand on vous pose une question fermée, vous pourriez avoir du mal à reconnaître ces sons et à vous dire oh mais Lisa moi tu sais j'étudie le human design et j'expérimente le human design depuis longtemps mais franchement je comprends pas comment est-ce que je pourrais voir ma réponse du sacral. Et du coup je suis embêtée parce que je sais que par exemple je suis générateur avec une autorité sacrale mais je comprends pas comment ça peut agir et est-ce que pour comprendre ma réponse je dois me poser des questions fermées seule ou est-ce que c'est obligatoirement quand ça vient de l'extérieur que je peux vraiment ressentir cette boîte à sons. Parce que effectivement c'est vrai je vais vraiment vous faire un retour d'expérience ici. D'ailleurs j'ai une autre vidéo que c'est mon retour d'expérience en tant que générateur pur dans le design humain je vous invite à aller la voir parce qu'elle peut être complémentaire avec ce que je vais dire. Quand par exemple vous êtes au début du human design et aussi ça va dépendre de beaucoup de choses dans votre carte. Par exemple si votre sacral il est activé dans votre conscient effectivement ça peut être comme plus fluide. Si c'est pas activé dans votre conscient, votre centre énergétique du sacral et je vous mets une vidéo qui explique aussi ça plus en profondeur vous pourriez être comme plus... Je sais pas, j'arrive pas à reconnaître, on me pose une question fermée, on m'a dit qu'en tant que générateur je devais me connecter à mes tripes mais je comprends pas. Effectivement même quand on vous pose une question fermée vous pourriez mettre un peu plus de temps pour le reconnaître. C'est pour ça que même si vous êtes générateur et que vous connaissez d'autres personnes générateurs vous pouvez être complètement différent dans le fonctionnement. Encore une fois c'est la carte dans son entièreté. Par expérience je vous conseille vraiment vraiment qu'au début de faire que des choses extérieures que des questions que ça vient de l'extérieur pour comprendre ce qui est juste pour vous. Par exemple si vous devez prendre une décision stratégique pour votre entreprise boum vous vous la faites poser par quelqu'un d'autre. Ou alors vous faites une conversation autour de ça avec quelqu'un et vous voyez comment ça résonne dans vos tripes ou si vous avez d'autres choses dans l'human design vous pouvez vous baser sur ça notamment si vous avez votre centre sacrale qui est activé à votre centre splénique comme moi dans ma carte. Voilà c'est quelque chose de très spontané, de très intuitif, vous savez vous avez même pas besoin de vous tergiverser en fait. C'est direct, vous savez ce qui est pas correct pour vous et ça va être de respecter ça. Et c'est vrai que c'est pas naturel pour nous de respecter ce que notre corps il nous dit franchement parce que la société elle nous déconnecte de notre corps. Tout le monde fait tout pour qu'on soit plus connecté par exemple à YouTube ou à nos réseaux sociaux que à notre propre corps. Mais moi je vous invite réellement déjà c'est pour vraiment ressentir ce qui se passe en vous de le faire dans un moment de calme et surtout d'être conscient quand on vous pose une question fermée. Essayez de vous dire ok on m'a posé cette question qu'est ce qui s'est passé dans mon corps. En fait parce que j'ai une élève dans ma formation design humain qui m'a dit tu sais Elisa j'ai essayé avec une de mes clientes de faire cette histoire de poser des questions rapidement et en fait elle m'a dit que même en lui posant des questions fermées elle a pas pu ressentir d'où ça venait. Forcément ils étaient dans un café, la personne elle était avec son copain à côté, il y avait du monde, il y avait du bruit. Les questions elles allaient pas assez rapidement donc à un moment donné forcément ça vient dans le mental. Donc moi ce que je vous conseille réellement de faire pour reconnaître votre vraiment ce qui vibre en vous et pour comprendre votre oui et votre non instinctif avant de vous engager dans le mental c'est d'être dans un endroit calme, de vous faire poser des questions assez rapidement par une personne extérieure qui va vous poser les questions et de vraiment vous concentrer avant de dire et non sur ce qui se passe dans votre ventre pour comprendre vos tripes. Donc ça c'est la première des choses pour commencer à conscientiser mais la deuxième des choses par expérience de vraiment au début, au début parce qu'après vous verrez que c'est même quand vous êtes seul vous pourrez le voir mais c'est vraiment quand vous avez expérimenté. ça peut aller suivant différentes personnes plus ou moins, il n'y a pas un temps en fait ça va vraiment dépendre de chaque personne mais moi je sais qu'au bout maintenant de quatre ans d'expérimentation de human design j'arrive seule, comme par exemple il y a quelque chose auquel je ressens dans mon corps j'arrive à me dire non mais finalement on ne le fait pas en fait regarde comment tu te sens, c'est pas possible, tu vas juste t'engager dans quelque chose et en fait tu vas le regretter. Donc c'est quand même mieux quand c'est quelque chose d'extérieur quand on vient vous poser la question extérieurement pour comprendre comment votre trip fonctionne ou alors de créer une conversation si vous avez par exemple une idée de stratégie dans votre business de parler de ça à quelqu'un et en fait de rebondir tout au long de la conversation et vous allez comprendre ce qui va être aligné et juste pour vous. Je vous donne un exemple et je referai une vidéo YouTube spécialement sur cet exemple mais la dernière fois on parlait avec mon copain et en fait il me disait parce que j'ai une idée de projet assez conséquente avec le human design et il me disait mais pourquoi est-ce que tu vas pas voir ces personnes là, ils pourront t'aider et tout et en fait quand il me parlait de ça j'avais trop mal au ventre je me disais mais en fait mais non c'est pas du tout pourtant ça pourrait être cohérent parce que c'est des gens qui sont proches de nous c'est des gens qui ont une expertise à la rigueur ben ils pourraient même je sais pas me faire un prix etc mais je sais pas en moi ça résonnait pas du tout j'étais là comme ah non 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 en fait effectivement ça paraissait logique dans les choses qui étaient là dans la situation mais pour moi c'était impensable en fait mon ventre il me faisait trop mal et pareil quand j'étais dans mes cours vous savez que j'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans et après j'ai repris mes études dans l'hôtellerie à l'âge de 17 ans et bien tout le monde il me disait mais Elisa on comprend pas pourquoi tu as tellement réussi dans ton CAP en cuisine que tu es sortie majeure de promotion etc pourquoi est-ce que tu continues pas tes études ? et bien moi ça résonnait pas du tout parce que je voulais ouvrir un restaurant un hôtel etc et personne ne comprenait ce choix et je connaissais pas l'human design à ce moment là mais ça me faisait tellement mal au ventre que j'ai dit mais en fait non tu peux pas t'embarquer là dedans c'est effectivement ce serait plus logique mais je vais me tourner vers un truc qui est pas logique mais qui me dit que c'est la résonance par là donc effectivement c'est mieux si ça vient de l'extérieur ce sera beaucoup plus fluide pour vous de comprendre mon sacral de le ressentir de comprendre comment mon corps me parle comment mes tripes me parlent pour me dire le oui ou le non avant de m'engager dans le mental mais avec l'expérience vous allez pouvoir effectivement comme mieux le comprendre mais encore aujourd'hui moi je préfère que ce soit l'extérieur je préfère vraiment rebondir parce que je trouve que c'est beaucoup plus fluide comme là l'histoire avec mon copain parce que quand je suis seule je sais que des fois je peux aussi beaucoup penser et essayer de mettre toutes les choses logiques etc d'un côté alors qu'en fait c'est pas trop logique c'est plus qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui est juste pour moi et des fois ce qui est juste pour nous c'est pas ce qu'on appelle logique dans le monde le monde de tous les jours j'ai envie de dire donc voilà pour cet épisode de podcast j'espère que ça vous a ramené de la clarté sur est-ce que pour comprendre mon centre énergétique du sacral en design humain je dois être seule et je peux le faire seule et me poser des questions fermées à moi même ou est-ce que c'est mieux pour moi d'avoir quelqu'un d'extérieur qui me pose des questions fermées et du coup ce sera plus simple pour moi de comprendre mes tripes et quand j'ai le oui quand j'ai le non etc vous avez la réponse pensez encore une fois à me faire vos retours en commentaire et à aussi calculer votre carte vous savez que vous pouvez obtenir votre carte de design humain gratuitement sur mon site internet vous pouvez voir l'environnement la digestion etc ça vous donne plein d'informations vous pouvez la voir en pdf et vous avez aussi la planète Chiron donc je vous invite à aller sur le lien dans la description déjà un pour voir toutes les autres vidéos youtube sur le générateur le sacral répondre générateur émotionnel et aussi pour obtenir votre carte pour aller plus en profondeur parce que je parle pas que des types sur ma chaîne youtube ou sur mon podcast donc vraiment allez voir et sur ce et bien je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le human design